Salut, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour Direct Vet. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous expliquer comment enseigner la propreté à votre chiot. Alors, commençons tout d'abord par deux conseils hyper importants. Premier conseil, ne soyez pas trop impatient. Si votre chiot a 3 mois et fait par terre dans la maison, c'est tout à fait normal. D'un point de vue physiologique, il ne pourra pas contrôler sa vessie totalement avant l'âge de 4-5 mois. De plus, chaque chien apprend à son rythme et cela peut donc se prolonger jusqu'aux 6-8 mois du chien, voire plus. Ensuite, il faut être réaliste. On ne peut évidemment pas laisser un chiot 5 ou 6 heures tout seul à la maison en espérant rentrer et qu'il n'y ait pas eu d'accident. Pour avoir une idée des capacités de son chien, on peut se baser sur la règle 1 mois 1 heure. Par exemple, un chiot de 3 mois pourrait se retenir théoriquement maximum 3 heures. Un chiot de 4 mois théoriquement 4 heures. Le but de cette règle n'est évidemment pas de caler ses sorties sur des écarts aussi longs, mais c'est pour avoir une idée des capacités de son chiot. Quand on veut apprendre la propreté à son chiot, il faudra le sortir bien plus régulièrement et c'est ce qu'on verra par la suite. Deuxième conseil, ne punissez jamais votre chien. A la fois si vous le prenez sur le fait ou bien s'il a déjà fait sans que vous soyez là. Ne le punissez jamais, par exemple, en criant ou en le secouant ou en lui mettant le nez dedans. C'est totalement contre-productif. La punition ne lui apprend rien. Il ne comprend pas ce qui se passe et cela ne peut faire que créer du stress. Cela peut même mener à un retard dans son apprentissage ou alors à des mauvais apprentissages. Comme par exemple le chien qui va se mettre à manger ses excréments pour les cacher de la vue de son maître parce qu'il le gronde et ainsi éviter les réprimande. Ou alors le chien qui ne voudra plus faire ses besoins en présence de son maître et cherchera à se cacher. L'apprentissage de la propreté obéit aux mêmes règles que l'éducation canine dans son ensemble. Il faut s'inscrire dans un contexte bienveillant et privilégier les méthodes positives. Alors voyons maintenant quelle est la marche à suivre. Donc pour mettre toutes les chances de votre côté et donc du côté de votre chiot, vous devez le sortir très très régulièrement au cours de la journée. C'est vraiment la clé du succès. Donc très régulièrement, ça veut dire au moins toutes les heures au début et systématiquement à chacun de ses réveils. Donc le matin ou après chaque temps de sieste. Puis vous devrez le sortir 20 minutes systématiquement après chaque repas ou prise d'eau. Puis dès que vous rentrez de la maison après une absence, sortez votre chiot. Ensuite après toute période d'activité à l'intérieur un petit peu longue comme éducation ou jeu. Et puis évidemment sortez-le aussi avant de passer la nuit. Quand vous êtes dehors avec votre chiot, donnez-lui toujours le même ordre entre guillemets dès qu'il se met à renifler l'herbe. Par exemple, tes besoins. Dites toujours ces mêmes mots et dès que votre chien fait ses besoins, félicitez-le vivement avec des mots comme c'est bien tes besoins, plein de caresses et des petites friandises par exemple des petites croquettes. En disant toujours les mêmes mots, cela va agir comme un conditionnement dans le cerveau de votre chien. Donc à force en fait, dès que le chien entendra ces mots, ça va lui donner envie de faire pipi. Et vous trouverez ça très pratique quand vous devrez le sortir le soir à 23 heures sous une pluie battante ou un froid de canard et vous serez pressé de rentrer vous coucher. Autre point important, n'ignorez jamais les succès de votre chiot. Si votre chiot fait pipi dehors, félicitez-le systématiquement. Alors que faire si vous surprenez votre chien en train de faire dans la maison ? Donc comme dit au début de la vidéo, ne le disputez jamais, c'est juste contre-productif. Vous pouvez utiliser un son interrupteur pour le faire s'arrêter en disant par exemple hop hop, hop hop, mais sans être sur le ton de la dispute réprimande. Puis vous allez prendre votre chien et l'emmener dehors sur une zone autorisée. Si vous habitez au 15e étage, c'est forcément peine perdue. Dans ce cas, ignorez tout simplement votre chien. Quand vous nettoyez, gardez une expression calme et neutre. Pas besoin de se cacher de votre chiot. Il ne faut juste pas qu'il prenne cela comme une incitation au jeu. En respectant ces règles simples, le succès doit arriver très vite. Si malgré tout vous trouvez qu'il n'y arrive pas assez vite, parlez-en à votre vétérinaire pour qu'il vérifie que tout va bien point de vue urinaire. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, likez-la, partagez-la sur les réseaux sociaux, puis abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos de démonstrations de produits et de conseils vétérinaires. Vous êtes aussi libre de télécharger gratuitement mon manuel des premiers secours pour chiens et pour chats. Le lien s'affiche juste au-dessus. Je vous donne rendez-vous très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, les animaux sont notre équilibre, alors protégeons-les. Ciao !